Bonjour, le plus grand service à rendre à vos collaborateurs pour le long terme, c'est de leur dire des choses négatives de manière bienveillante. En langage outil du manager, ça s'appelle un feedback d'ajustement. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Regardez cette courbe, c'est la progression telle qu'on l'imagine, telle qu'on la voit dans les livres, telle qu'on la conçoit en théorie. Mais en réalité, ça n'existe pas. La réalité, c'est plutôt ça. J'appelle ça la courbe en queue de cochon. On voit que la progression réelle, que ce soit dans la nature ou ailleurs, c'est une alternance de moments de progression, puis de plateau, puis de régression, puis de réaction, et puis de progression à nouveau, comme on le voit sur ce graphique. Et donc, le plus important pour pouvoir progresser, c'est de se rendre compte qu'on a un problème et de réagir suffisamment vite pour avoir plus de segments en progression, en bleu sur le graphique, que de segments en régression, en rouge sur le graphique. Sinon, notre courbe de progression devient une courbe de régression, c'est-à-dire une courbe orientée de cette manière. Et c'est ici que c'est important. La seule différence entre ces deux courbes, c'est la fréquence à laquelle on a corrigé notre comportement. Donc, la progression de votre collaborateur va dépendre de la vitesse à laquelle il sera capable de réagir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire que votre rôle de manager, c'est de ne pas juger trop vite quelqu'un qui plafonne ou régresse, parce que ça fait partie de l'évolution normale, mais de lui indiquer, quand vous constatez cette tendance, de le faire de manière factuelle, de lui en indiquer l'impact probable à terme, de lui demander de réagir et éventuellement de l'accompagner. Comment fait-on cela ? En premier lieu, il faut connaître votre collaborateur. Vous devez en avoir une connaissance profonde pour détecter les points difficiles dans son évolution. Et ça, c'est le rôle de l'outil 1 à 1 et du test DISC. Ensuite, vous devez le voir à intervalles rapprochés pour réagir suffisamment rapidement. C'est pour ça que les 1 à 1 sont hebdomadaires. Vous devez aussi avoir un niveau de confiance mutuelle suffisant pour qu'il vous écoute. Et le 1 à 1 développe ça s'il est fait à la mode outil du manager. Enfin, vous devez le faire de manière efficace et bienveillante pour que ça fonctionne. C'est tout le rôle de l'outil feedback. Je vous reparlerai de cet outil. Pour le moment, retenez cela. Vous avez un rôle extrêmement important à jouer dans l'évolution de vos collaborateurs. Et ce sera très difficile tant que vous n'aurez pas commencé vos 1 à 1 à la manière d'outil du manager. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger mon livre gratuit. En 30 minutes, il vous expose comment fonctionne le 1 à 1 et le feedback, et deux autres outils qui peuvent complètement révolutionner votre manière de faire du management. Pour ça, il suffit de suivre le lien que vous trouverez en description de cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada